salut tout le monde et c'est warbloc qui aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter cinq bannières de lune facile à faire en 1.14 donc il ya un problème qui est survenu à cause de l'1.14 c'est qu'on ne peut plus crafter de bannières sur une table à craft pas de panique c'est normal ils ont amélioré le concept entre guillemets car ils ont instauré un nouveau bloc qui s'appelle le métier à tisser et grâce à ce bloc là vous pouvez justement crafter vos bannières plus facilement donc vous dépenserez moins de teintures moins de ressources pour vous pourrez même crafter des trucs tout ce que vous voulez avec du papier et un item que vous voulez mais enfin bref je vous montrerai ça plus tard donc n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et on commence directement la vidéo allez c'est parti pour la première bannière la première bannière est adaptable dans les milieux sombres comme les cimetières ou ou les maisons en briques donc elle est très simple à fabriquer évidemment c'est très évident de la crafter il ya pas grand chose à faire en plus on économise beaucoup de ressources et on a une gamme de choix j'aime bien particulièrement cette bannière parce qu'il y a un effet de terre lune donc j'aime bien tout ce qui concerne l'espace et tout moi je trouve ça intéressant cette bannière car on a un effet assez impressionnant et aussi lorsque l'on veut créer des des formes et ben en fait qu'on doit créer des sortes de parchemin qui s'appelle les motifs de bannière donc ils sont cruciales pour obtenir des formes spécifiques et en plus on peut avoir beaucoup plus de choix mais des fois ils ont pas rajouté les bons trucs donc c'est pas tellement grave mais ça serait mieux s'ils y penserait à la 1.15 si votre maison ne comporte pas de fenêtre et ben fait j'ai la solution pour vous vous pouvez créer une bannière qui imite une fenêtre mais en mode nuit donc elle est très simple à fabriquer encore une fois et j'avoue que c'est un petit peu mon kiff cette bannière mais vous pouvez dire en commentaire laquelle de ces cinq bannières vous préférez je ferai un petit sondage en haut à droite donc j'espère que vous voterez beaucoup ce qui est spécial avec cette bannière c'est que vous pouvez créer d'autres bannières du même genre et les mettre côte à côte pour créer un espèce de paysage et ça peut vraiment très intéressant j'ai déjà essayé je vous le montrerai peut-être un jour bah du moins si je retrouve les bannières et ou éléments que j'ai créé mais sinon vous pouvez laisser votre créativité prendre le dessus donc je vous laisse y aller la dernière bannière n'a rien de spécial mais il est vraiment intéressant dans son côté unique avec son reflet de lune bleue avec le style de briques en arrière c'est vraiment intéressant vous pouvez même modifier la couleur de l'abriques avec d'autres teintures donc ça peut être une lune rouge une lune jaune orange voire même une lune rose et pourquoi pas une lune multicolore si vous voulez donc c'est c'est vraiment original et super intéressant à la fois nous avons déjà terminé de crafter nos bannières en E.14 donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu donc si ça vous a plu justement vous pouvez laisser un petit pouce bleu pourquoi pas puis partagez le contenu si ça vous plaît et vous abonnez bref vous connaissez la chanson compte à moi on se retrouve la semaine prochaine le 5 mai 2019 pour un tout nouveau tutoriel que j'ai encore pas trouvé l'idée comme mon français du coup j'essaierai de trouver quelque chose d'intéressant comme d'habitude je referai de la décoration comme autrefois parce que j'ai remarqué que non seulement je parle trop en fin de vidéo mais que je ne fais plus de décoration à l'ancienne comme sur la chaîne donc je vous promets j'en referai allez salut j'en referai